Bonsoir et bienvenue au 19h. Le président de la République, Félix Antoine, nous t'is ce qu'il dit Chilombo et Taouyo en République du Congo. Depuis ce samedi, le chef de l'État effectue une visite de travail au cours de laquelle il aura des entretiens avec son homologue congolais, Denis Sassou-Gueso, sur les questions régionales et d'intérêts communs entre la RDC et la République du Congo. Kibambe Sassou-Gueso, pour le reportage. A l'aéroport de Nombo, département de plateau, il est 14h30, ce samedi 4 juin 2022. De grandes dispositions protocolaires, tapis rouge, déploiement de la garde d'honneur, annonce l'arrivée des notes de marque. A bord d'un Airbus des Congo-Airways, le président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Chilombo, arrive en République du Congo. Il est accueilli au pied de l'avion par son homologue congolais, Denis Sassou-Gueso, avant de saluer une force, forte délégation d'officiels congolais, députés nationaux, membres du gouvernement et hommes d'église. Après le rituel protocolaire, le cortège présidentiel s'ébranle vers la coquette ville d'Oyo, dans le département de la Kivet. Autre les questions bilatérales d'intérêt commun entre la RDC et la République du Congo, la situation de sécurité dans l'est du pays et à la frontière rwando-congolaise a été sans doute évoquée au cours des entretiens de deux chefs d'État à la résidence présidentielle. La CAC n'a pas manqué non plus au menu des échanges. Le président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Chilombo, dirige depuis janvier 2022 la communauté économique des États d'Afrique centrale en tant que président de l'exercice de cette organisation sous-régionale. Au mois de février dernier, le président de la République a effectué sa dernière visite à Oyo où il a pris part avec ses oblogues au sommet quadripartite République du Congo, RDC, Ouganda, Togo. 127 civils libérés des mains des ADEF par les forces armées de la République démocratique du Congo le mercredi dernier. Une libération rendue possible grâce à une patrouille de combat menée par les phares d'essai à la localité Mazabouko dans la chefferie de Wallissé, Vankoutou, en territoire d'Irumou. Ces ex-otages sont pour l'instant pris en charge par l'administrateur militaire d'Irumou, Abamande. Reportage. Le jour, les forces armées multiplient les actions pour protéger la population de l'étouris sous état de siège. Après avoir passé pli des mois en captivité, 127 otages, tous de pygmées, ont été libérés. Demain des ADEF le mercredi 1er juin par les éléments du 32e bataillon Léopard basé à Abamande, lors d'une patrouille de combat à Mazabouko, une localité de la chefferie de Wallissé-Vankoutou. Aussi d'Irumou, présenteux à l'administrateur militaire d'Irumou, ce jeudi, Abamande, lors d'une visite d'itinérance, ses premiers citoyens de la RDC. Par le biais de leur chef, remercie l'armée. Le colonel Sirossi Majan, administrateur du territoire d'Irumou, rassure ses ex-otages quant à leur prise en charge avant qu'ils ne regagnent leur millier, déjà pacifié, par les forces loyalistes. Depuis le début de l'année 2022, plus de 500 otages ont été libérés par l'armée loyaliste, d'un maître de ses terroristes. Aussi d'Irumou, entretien, sur l'instruction du commandant des opérations militaires, à Nitori, le lieutenant-genéral, le boyant Kachemadjoni, Les forces armées intensifient les opérations contre les ADEF dans les sites d'Irumou et à Mambassa, afin de sécuriser davantage la population et les usages de la RN4. Le mouvement citoyen Loucha, section des litouris, a remis vendredi dernier au gouverneur militaire des vivres collectés auprès de la population pour soutenir les forces armées. Dans cette optique, le lieutenant-genéral, le boyant Kachemadjoni, invite les structures citoyennes à emboîter les pas. Regardez. Un compris que les forces armées emplissent besoin en ce moment du soutien de toutes les couches sociales de la population afin de vaincre les ennemis de la République, le mouvement citoyen, l'aide pour le changement Loucha, section de l'Itourie, a remis vendredi 3 juin au commandant des opérations militaires à Nitori, de vivre collectés auprès des personnes de bonne volonté pour appuyer les militaires au front à Nitori. Et on en quitte. La défense de l'intégrité nationale, c'est pour tout le monde, pour tout Congolais qui doit contribuer pour ça. C'est la raison pour laquelle Loucha, c'est son de l'Itourie, a fait ce petit geste. Ce que nous, nous vous demandons, est de nous aider, à tant que premier citoyen de la province, de faire arriver ces derniers jusqu'à la destination. geste salué par le gouverneur militaire de l'Itourie. Pour le lieutenant général, le bouillant cachement d'Youni, les stétires citoyennes doivent suivre cet exemple. En tout cas, merci beaucoup. Le geste, surtout, je vois que ceux qui sont avec vous, là, c'est les jeunes, ça fait plaisir. Vous, vous pensez que c'est peu ce que vous avez fait, mais c'est beaucoup. Le problème, c'est le geste que vous avez posé. Et le geste que vous posez avec ces jeunes, ces enfants ici, ça me rend vraiment droit au cœur. Ce sont ces enfants qui vont lutter contre tous ces mauvais-là. Oui, eux, ce n'est qu'une représentation. Il faut dire qu'en ce moment, les forces armées poursuivent la traque des ADF sur les francs-ci dans le territoire du Roumou et des Mambassas, mais aussi les opérations contre les miliciens Codéco sont de plus en plus intenses sur les fronts nord en territoire de Djougou. Une marche de soutien au Fardessi engagée au front en Itourie et au nord qui vous vendredi dernier. Marche organisée par le collectif Allez-y, Fardessi. Ils se sont massivement mobilisés. Deux membres du collectif Allez-y et Fardessi, deux militants de l'IDPS pour descendre dans les rys, deux bougnats, c'est vendredi 3 juin, afin de soutenir et encourager à la victoire finale, les forces armées engagées sur les différentes lignes de front. En Itourie et au nord qui vous, notamment face aux terroristes de M23 et les ADEF. A travers cette marche, le collectif Allez-y, Fardessi, tenez également à porter haut les actions déjà menées par l'armée et la police pour neutraliser le groupe des armées. Aujourd'hui, le collectif Allez-y, Fardessi reconnaît les efforts de nos forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale, ainsi que son commandant ciprême, le chef de l'État, le président de la République démocratique du Congo, qui ne se lasse pas à la recherche de paix ici à Nitorie et aussi à la province du nord qui vous. Occasion pour le président fédéral de l'UDPS, Anitourie, qui a pris part à cette marche d'inviter le groupe des armées ayant adhéré au processus de paix piloté par le gouvernement d'être sincère dans leur engagement. Que les groupes armées locaux qui vont adhérer unilatéralement au processus de paix soient cessés dans leur engagement patriotique. Que ceux qui traînent le pas soient contrats à opérer et soient responsables qu'ils seront prêts à tenir à toutes circonstances. Que les personnes sur lesquelles pèsent le soupçon des tireurs de ficelles soient inquiétées. Si pas interpellées par le parquet afin de clarifier le contexte de complicité qui semble les attourer. Partout du rond-point Raoubanc, cette marche a eu pour point de chute le monument de martyr. Toujours dans cet élan de soutien au Fardé, c'est la dynamique des femmes fortes à organiser une conférence de presse. question de sensibiliser la population à soutenir les familles des novaillants combattants. Nadine Nyangou. Elles sont bien déterminées à apporter du soutien au FRDC et à son commandant suprême, Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo, membres de la dynamique des femmes fortes des 26 provinces de la République démocratique du Congo. Elles disent non à la guerre à l'Est et à l'intrusion des armées étrangères dans cette partie du pays. À cet effet, elles ont organisé une conférence de presse pour exprimer le soutien au Fardé. Le projet dénommé est Fardé, c'est un affront Bissot Namabon Tanabango. Ce projet consiste à collecter le fond en nature et en espèce pour aider les familles des militaires. Parce que nous avons compris qu'un militaire au fond, il met sa vie en danger pour protéger l'intégrité territoriale. Il se sacrifie pour sauver la vie de tous les Congolais qui sont en danger. Maintenant, entre-temps, sa famille reste oubliée. Maintenant, si sa famille a des problèmes, ses militaires seront démoralisés. C'est pourquoi nous avons annoncé aujourd'hui ce projet de collecte de fonds qui sera officiellement lancé le lundi prochain au palais du peuple et cette collecte va faire 7 jours. Une paix durable à l'est de la République démocratique du Congo est une condition sine qua non pour la relance économique du pays. Aussi, l'amélioration des conditions de vie et de sa population ont-elles souligné. Dans la province de Manima, les femmes plaident pour leur inclusion dans les instances de prise des décisions. Elles ont organisé un atelier quant à ceux. Regardez. C'est au cercle de cheminée de la CNSS Kindou que le femme leader du Manima ont débuté la vulgarisation du plan stratégique du genre. Cette séance organisée par la division provinciale du genre du Manima à travers le commissariat provincial du genre a été appuyée financièrement par la coopération allemande GIZ. A l'issue de ces travaux, Régine Kapunga Sifayaou, chef de division provinciale du genre, a demandé aux autorités tant provinciales que nationales d'appuyer la vulgarisation qui est l'une de stratégies favorables à l'accès aux femmes au poste de prise de décision. C'est un outil qui va permettre à la femme du Manima de pouvoir émerger. Et nous leur avons demandé ensuite de ces autorités de pouvoir vraiment bidgetiser dans leur budget provincial par exemple, le budget au niveau national, de pouvoir budgétiser toutes les actions de cette stratégie pour nous permettre de pouvoir vraiment mettre en œuvre cette stratégie aux partenaires et de s'approprier au plan stratégique pour l'intérêt supérieur de la province du Manima. Toujours soutien au FARDEC, certaines organisations ne sont pas restées indifférentes, chacune d'elles apporte sa pierre à l'édifice. L'alliance pour l'unité du Congo se range derrière les vaillants soldats des FARDEC. Consciente de la situation sécuritaire dans l'est du pays, Élisée Moujinga appelle les Congolais à mettre de côté les couleurs politiques et les discours tribales. J'appelle tous les Congolais à soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo, de soutenir également la vision du chef de l'État. Félix Anto, Tshiseké, de Tchilombo, dénonçant les traîtres de la République, je lance ce message à l'occasion de l'an 1 de l'existence de l'AUIC. Cette matinée politique qui coïncide avec l'an 1 de l'Alliance pour l'unité du Congo était une occasion pour les membres de ce parti de manifester leur soutien au chef de l'État Félix Anto, Tshiseké, de Tchilombo. Kiboumba dans le territoire de Routchouro a reçu un hôte de marque, commissaire général adjoint de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire Patience Mouchite Niav est allé remonter le moral des éléments de la police nationale congolaise sur leur mission, celle des personnes et de leur bien. Nous l'écoutons au micro de nos reporters. Sur terrain, pour échanger avec les militaires et les policiers qui sont en train de tenir ce territoire contre l'ennemi, cet ennemi qui ne veut pas nous laisser en paix, il était de mon devoir en tant que commissaire général adjoint de la police chargé de la police administrative de venir visiter, de venir encourager ces voyants policiers qui sont en train de passer la nuit à la belle étoile afin de sécuriser la population et ses biens et enfin de freiner l'élan de notre ennemi. Voilà les raisons de ma visite ici. Policiers inés, indivisibles, tous ceux-là qui sont au sein de la police, qu'ils viennent de l'Est, de l'Ouest, du Nord, et du Cid sont des policiers congolais. Nous devons rester une afin de combattre notre ennemi. Nous ne voulons pas le tribalisme puisque le tribalisme divise. Merci. Croiser cette population qui quitte Goma avec leur bétail en train de rentrer ici à Kibumba dans les territoires de Nirangongo. Cela prouve à suffisance que les forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale sont en train d'abattre un travail de titan. Voilà maintenant notre population. Elle revient au Berkai pour faire leur champ. J'encourage les forces armées, j'encourage la police, j'ai dit à la population du territoire de Nirangongo que dans leur vie ils n'ont qu'une seule armée. Cette armée, ce sont les forces armées de la République démocratique du Congo que cette population doit soutenir, doit mettre à sa disposition des informations fiables afin que l'ennemi soit décelé et déjoué de ses plans. Les travaux de construction des collecteurs sur le boulevard Massis-André à Issyro dans la province du Haut-Ouilé travaux exécutés par l'Office dévoiré et drainage sur fond propre de l'exécutif provincial. Images et commentaires. Fonère, voici maintenant l'OVD à pied d'oeuvre sous financement et l'appui logistique exclusif de l'exécutif Bassien-Nenanga. Ici, sur le boulevard Massis-André à Issyro, l'OVD est chargée par l'autorité provinciale de construire des collecteurs d'au moins un kilomètre de part et d'autre dans un premier temps. Quand nous avions terminé les travaux avec Fonère, l'autorité provinciale son excellence monsieur le gouverneur a jugé pour poursuivre les travaux que nous avions amorcés avec Fonère raison pour laquelle maintenant nous sommes sur le terrain. Issyro est en pleine métamorphose. C'est sous l'exécutif provinciale que dirige le gouverneur Christophe Bassien-Nenanga. Ces travaux publics par l'OVD sur fond propre de la province impactent aussi positivement le social de la population locale. Il y a trois sites de travaux de la rivière année jusqu'à la période de l'indépendance de la rivière Mendambo jusqu'à la maison Paradis et de la rivière Mendambo vers Sonas nous utilisons plus ou moins 225 oubliés. Une très bonne chose les chômeurs ils ont un travail et ça permet maintenant que les familles puissent vivre aisément à partir des travaux que le gouvernement provincial vient d'ici. L'exécutif Bassien-Nenanga qui tient et qui réussit progressivement la transformation du Haut-Tuelé projette à travers ses travaux publics de construction des collecteurs l'asphaltage de la voie urbaine d'Issyro. Après le parc de la Garamba la délégation de l'ICCN s'est dirigée à Billy pour se rendre compte de l'évolution des travaux. Le directeur de l'ICCN chef de la délégation explique l'objet de leur mission dans le Bas-Ouelé. Le parc de la Garamba cette délégation s'est dirigée à Billy pour se rendre compte du travail qui se fait sur terrain puis s'en est suivi de la ville de Bouta. Au pied d'avion le directeur général de l'Institut Congolais pour la conservation de la nature Willy Mouchiette chef de la délégation explique l'objet de leur mission. Nous devons investir tous nos meilleurs efforts pour préserver la nature le mieux possible. Je sais que notre pays a des richesses non seulement sur sa surface mais aussi dans sa profondeur. Or, vous savez, la loi 14003 est extrêmement claire. On ne creuse pas des trous dans les aires protégées pour chercher de l'or. De l'aéroport Zegade-Bouta, la délégation a pris le chemin pour les gouverneurs afin de présenter ses civilités à l'autorité provinciale Ruth Badouli, gouverneur Aï de la province du Bas-Ouelé. Leur entretien concernait le projet que l'Union européenne envisage de faire dans les domaines de chasse de Billy dans un bref délai. Il promet aussi d'investir tous leurs moyens pour préserver la nature. La délégation était composée de cinq personnes, notamment le représentant de l'ambassadeur de l'Union européenne. Le Pan-Yéma dans la province du Sankourou reconstruit après près de 60 ans. Les travaux exécutés par l'Office des routes s'inscrivent dans le programme d'entretien routier 2021. reportage de la RTNC Sankourou. La commission provinciale de l'Office de route du Sankourou a entamé le travaux de construction du pont Yéma sur la rivière qui porte le même nom. Il est à noter que ce pont construit en bois depuis l'époque coloniale est maintenant remplacé par un nouveau en béton armé dans le cadre du programme PR 2021. C'est ce surfinancement du Fonds national d'entretien routier faunaire et grâce au management payant du directeur général de l'Office de route l'ingénieur Herman Mouti Massacrini et son engagement qui a permis à la direction provinciale d'avoir le moyen d'accomplir la vision du chef de l'État dans ce coin du pays. Au grand-père 2021 et par la vision du chef de l'État on a adopté le programme pour construire un nouveau pont en béton armé complètement en béton armé nous l'avons fait un dallo cadre de 5 x 4 grand merci au président de la République et nous disons grand merci au premier ingénieur de l'Office de route le directeur général l'ingénieur Herman Moutime pour sa vision Ce pont en béton armé qui remplace celui en bois sur l'axe Lomela-Lodja au PQ45 a émerveillé la population de ce coin qui n'a pas manqué des mots pour féliciter le directeur provincial Patrick Mabita et toute son équipe pour le travail abattu Dans le cadre de mise en oeuvre du projet renforcer les moyens de subsistance de populations vulnérables confrontées au COVID-19 en République démocratique du Congo la FAO a pu en être agricole 8500 ménages dans les provinces du Kassai central Kassai et Ituri un atelier de formation a été organisé à ce sujet par la FAO Atikapa à l'endroit des associations paysannes concernées de la FAO sur l'approche caisse de résilience en utilisant les associations villageoises d'épargne et de crédit comme stratégie de consolidation du volet financier voilà qui justifie l'atelier Atikapa d'un atelier de formation de 4 jours organisé par la FAO où un bon nombre de membres des organisations paysannes de développement de la province du Kassai prennent part à l'espace volet cadre choisi pour l'atelier de ses assises 8500 ménages vulnérables dont 3500 au Kassai central 3000 au Kassai et 2000 à Ituri seront appuyés en intrants agricoles à l'issue de ces formations qui vont se dérouler dans des provinces sur aux cités précises Alain Pico expert en avec au sein de la représentation de la FAO en RDC et facilitateur de ces formations en plus d'intrants agricoles 3000 autres ménages recevront des kits d'élevage ainsi que du cash conditionnel pour la mise en œuvre de ces projets dans son approche Caisse de Résilience qui d'ailleurs a été adoptée pour permettre l'accumulation et la diversification des actifs productifs et de connaissances de petits exploitants agro-pastoraux afin d'améliorer leurs moyens d'existence et de renforcer leur résilience face aux chocs et crises requirantes soulignent la même source L'Union Générale des Agents et Fonctionnaires de l'État a organisé une session de formation pour ses membres ils sont outillés pour défendre les intérêts des fonctionnaires Luxon Kabbala pour la suite Les participants à la formation organisée par l'Union Générale des Agents et Cadres fonctionnaires de l'administration publique laquelle a porté sur les notions basiques du syndicalisme L'Institut du Travail d'Afrique centrale Ithac est venu au CV du syndicat UGAF et Union Générale des Agents et Fonctionnaires de l'État pour une session de formation du niveau primaire La session a consisté à outiller à équiper les militants syndicaux de ce syndicat autour des matières syndicales du niveau primaire Là dedans nous avons deux pôles il y a la capacité organisationnelle du syndicat ainsi que les matières quelques matières du droit du travail Le clou de cette formation a été le mot de la secrétaire générale Nous voici arrivés à la fin de notre session de formation des syndicalistes dont l'objet qui est lié à notre idéologie socialiste c'est-à-dire défendre les intérêts des travailleurs et fonctionnaires et de nous outiller afin de bien connaître nos droits Cette défense se fera donc avec l'appui des instruments qui sont mis à notre disposition et qui nous sont reconnus légalement à savoir les conventions de l'OIT les dispositions légales les dispositions réglementaires La troisième journée de cette formation a été sanctionnée par la remise de prévés aux participants En religion parmi les dons que le Saint-Esprit a prodigué aux apôtres nous citons la piété le courage la bravoure le don de guérison ses vertus ont été évoquées lors du culte des Pentecôtes en la Pergoisse CBFC c'est dans la commune de la Gombe c'est un récit signé Raymond Marie Lello sous les images Ce culte commémorant la descente du Saint-Esprit sur les apôtres revêt un cachet spécial dans la vie des chrétiens Dans son homélie le professeur Raymond Nguendou Mongenzo a expliqué la quintessence de cette fête chrétienne qui intervient 50 jours après Pâques Le cordon du collège pastoral de la CBFC a martélé sur le fait que le consolateur est venu détruire la peur l'inquiétude dans la vie chrétienne au fin de demeureux fidèles dans la Sécola Christi la suite du Christ Il a aussi insisté sur la différence entre la Pentecôte et la Tour de Babel un événement où il y a eu dialogue des sourds entre les convives mais pour la Pentecôte les hommes ont parlé le même langage Le temps fort de ce culte était la Sainte Seine la communion au corps et au sang du Christ Faites ceci en mémoire de moi tel est le mot d'ordre que le Christ a laissé à son église Un vent nouveau qui a soufflé nous voulons que ce soit un vent nouveau non seulement pour nos vies non seulement pour notre église la communauté baptiste du frère Congo mais aussi pour la vie de Kinshasa c'est ici où nous sommes mais aussi et surtout pour la République démocratique du Congo avec tous les défis que nous avons ici Fais descendre à profusion la puissance du Saint-Esprit que nous invoquons tous voilà qui met un terme à ce journal d'érudice qui tout touche et mène d'un dos et pâti qu'est dit en leur nom nous vous disons merci de l'avoir suivi et restez branchés pour un autre journal c'est tout à l'heure à 20h au revoir TNC la grande édition du journal Agence Congolaise de l'Environnement en sigle ACE Établissement public à caractère technique et scientifique sous tutelle du ministère de l'Environnement et Développement Durable créé par le décret numéro 14 bar 030 du 18 novembre 2014 en application de la loi numéro 11 bar 009 du 9 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement nos missions régaliennes procéder à l'évaluation et à l'approbation de l'ensemble des études environnementales et sociales assurer le suivi de leur mise en oeuvre nous avons dans tous les secteurs de la vie tels que énergie mine télécom exploration pétrolière agriculture élevage infrastructure énergie renouvelable activité industrielle commercial et forêt bas en projet bas du lativité